Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, donc exceptionnellement pas de Friday Update car les feignasses de chez X nous ont juste sorti un article regroupant les divers articles qu'ils ont sortis un petit peu plus tôt dans la semaine. Donc le Friday Update parle de cartes achetables en design alternatif et aussi de la fête de l'abondance, donc je vous ai déjà casté ces différents articles, donc pas la peine de revenir dix fois dessus. A la place, je vais vous présenter le cinquième tournoi organisé par Five Shards, donc c'est la Wild Cup qui va se dérouler ce week-end. Donc cette Wild Cup, elle est présentée par la guilde Dragonborn, si vous ne connaissez pas, c'est une grosse guilde, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être dans les 5 plus grosses guildes. Donc voilà, la guilde Dragonborn qui s'est un petit peu associée avec Five Shards pour proposer un tournoi, et vous allez voir un tournoi avec un format un petit peu particulier. Donc le 11 et 12 avril, ce week-end, comme je vous le disais, plusieurs maîtres du Shards vont pouvoir s'affronter pour récupérer déjà quelques points et aussi pas mal de packs. Donc c'est la cinquième édition de la Five Shards Cup série, donc normalement on en parlera un petit peu plus tard, mais ceux qui ont fait régulièrement les tournois organisés par Five Shards, et bien on sait déjà qu'au bout de ces 5 tournois, on va sélectionner les joueurs ayant eu le plus de points, donc en gros les meilleurs scores, et après on va faire un super tournoi avec des prix exceptionnels. Donc voilà, si vous avez déjà participé aux autres versions, et bien là vous tenez le bon bout, c'est la fin, c'est la dernière ligne droite, c'est le dernier tournoi. Donc on nous a dit, étant donné la nature de ce dernier tournoi, et bien on va essayer de faire un petit peu de nouveauté, le nouveau format, donc le format construit en team. Donc c'est un tournoi en fait en 3 contre 3, donc chaque joueur va devoir s'inscrire en étant 3 participants, en fait chaque team plutôt, devra s'inscrire avec ses 3 participants, et chaque joueur devra avoir construit un deck autorisé, donc c'est à dire 60 cartes et 15 cartes de réserve, mais par contre il ne pourra pas y avoir plus de 4 copies d'une carte dans n'importe laquelle des 3 deck lists. Donc par exemple, si un des joueurs de l'équipe a 4 copies d'extinction, et bien aucun autre des joueurs ne va pouvoir mettre l'extinction dans ses decks. Par contre, pour les gemmes, il n'y a pas de restriction, et n'importe quel participant pourra avoir ses gemmes en x4, donc en gros une fois que vous aurez fini vos decks, vous pourrez avoir 12 copies de la même gemme dans les 3 decks. Donc chaque team devra soumettre sa liste de joueurs dans l'ordre A, B et C, donc c'est un ordre qui sera secret sauf pour les organisateurs, et une fois que le tournoi va commencer, les équipes vont s'affronter, et donc en gros le joueur A va affronter le joueur A de l'autre équipe, le joueur B de l'équipe 1 va affronter le joueur B de l'équipe 2, et le joueur C de l'équipe 1 va affronter le joueur C de l'équipe 2, et à la fin, donc bien sûr déjà ces matchs seront en best of 3, comme d'habitude, et le gagnant en fait c'est l'équipe qui aura remporté 2 de ces 3 matchs. Donc un tournoi quand même assez original, c'est un petit peu plus restrictif parce qu'il vous faut des amis, si vous êtes tout seul à jouer dans votre cave, et bien il va falloir essayer de mendier ou de vous acheter des amis, mais si vous êtes un groupe de potes qui jouent à Aix, ça peut être vraiment sympa de faire ce tournoi en équipe, vous faites une petite LAN chez votre pote, et vous faites le tournoi à 3 dans la même pièce, ça peut être un bon moment. Donc si jamais ce tournoi vous intéresse et que vous avez envie de vous inscrire, vous pouvez vous enregistrer ce coup-ci, pas sur Challonges, mais sur Battlefly Page, donc notre ami Zubrine qui nous dit que c'est un petit peu mieux pour les tournois avec des équipes, quand c'est du solo, Challonges j'ai pas mal, mais pour les équipes au niveau du tiebreaker, ils pédalent un peu dans la smoule. Donc ça ressemble à ça, vous voyez, on a un petit join, vous vous inscrivez, et après on peut voir déjà 3 teams, 6 teams pardon, donc par exemple une team, là Dragonborn, une team par exemple ABC avec Fringe, Avoc, donc il y a déjà un ou deux joueurs connus, par exemple là on voit ici Saïju, qu'on a déjà vu une ou deux fois dans les tournois, donc par exemple voilà, dans l'équipe collective Red Team, on a déjà Krohan aussi, qui est un joueur un petit peu connu, donc voilà, il y a pas mal celle-là, Kain Mime, qui si je ne dis pas de bêtises a gagné un tournoi, en tout cas s'il n'en a pas gagné, il a fait des top 8 régulièrement, et ils en gardent aussi, qui est un très bon joueur, donc voilà, il y a déjà du lourd, et après on va faire des braquettes, donc là on n'a pas encore fait tous les rounds, mais ça sera un tournoi classique avec un certain nombre de rounds, peut-être 7, 8 ou 9, et après on aura des finales avec un espèce de top 8, donc voilà, c'est on va dire un petit site vraiment standard, c'est un peu comme Challenge, si vous êtes déjà inscrit sur Challenge, c'est quasiment la même procédure, vous ne serez pas trop perdu, donc une fois que vous êtes enregistré là-dessus, et bien vous soumettez vos decklists, tout ça, tout ça, tout ça, donc si vous voulez participer, que vous avez trouvé vos amis, que vous êtes enregistré, et bien c'est parfait, il ne vous restera plus qu'une ou deux petites choses à faire, donc le 11, c'est-à-dire le samedi, et bien avant le début du tournoi, on fait toujours un pré-enregistrement, comme ça, on est sûr que les joueurs sont bien prêts et dispo, et qu'on va pouvoir commencer le tournoi dans les temps. Donc en fait, cette confirmation commence à 8h, heure pacifique du jour, donc normalement c'est PST, mais là c'est PDT pour Pacific Daytime, nos amis ont changé d'heure, donc si vous aussi, vous voulez revérifier, ou vous avez un doute, ne vous trompez pas, sur le World Clock, mettez Pacific Daytime, sinon vous allez avoir une heure dans la vue. Donc le 8h Pacific Daytime, ça nous fait 17h, heure française, donc à 17h, heure française, vous devrez vous loguer, et vous pré-enregistrer. Ensuite, le tournoi commence à 9h, c'est-à-dire 18h, heure française, donc en gros, vous confirmez, vous êtes logué bien sûr sous Battlefy, vous allez dans le tournoi, et vous appuyez sur le bouton confirmation, donc en gros, ça devrait donner quelque chose comme ça, là, moi j'ai déjà une, mais en gros, vous êtes inscrit, donc il y aura sûrement marqué votre nom ou autre, là, vous êtes sur le tournoi World Cup, et sûrement ici, si je me base sur Challenge, car je n'ai encore jamais vu Battlefy, mais je suppose que ça doit être la même chose, donc on aura sûrement un bouton à participer, où vous enregistrez, en gros, vous mettrez que vous êtes bien présent, et que vous êtes dispo pour le tournoi. Donc, une fois que vous avez fait ceci, et bien c'est bon, vous pourrez participer au tournoi, attention, si vous n'avez pas fait cette étape de confirmation, et bien vous ne pourrez pas participer au tournoi, on va vous éjecter, donc ça serait quand même dommage. Donc ensuite, si vous déchirez avec votre bande de potes, au lieu de faire un top 8, et bien on va faire un top 4, qui va commencer à 10h, donc c'est-à-dire 19h, heure française, donc le dimanche 12, bien sûr. Donc là, ça va être comme d'habitude, un tournoi avec un dérune suisse. Donc au niveau des prix, ce n'est pas tout, mais on veut savoir ce qu'il y a comme pépette, donc on aura des prix, donc là je vais les lister par joueur, donc en gros, vous aurez tout ça, x3 pour votre équipe, donc chaque joueur qui finira premier, va gagner 24 packs du 7-2, 12 packs du 7-1, donc le deuxième va gagner 8 packs du 7-2, 4 packs du 7-1, les équipes qui feront 3 et 4 vont récupérer 5 packs du 7-2, 3 packs du 7-1, et ceux qui feront cinquième vont récupérer 3 packs du 7-2, 2 packs du 7-1, un petit Rashfire, une Salt Harpy, et un Immortal Tears. Donc de la 6 à la 10ème place, les équipes vont gagner 1 pack du 7-2, et 2 packs du 7-1. Après, on va avoir des Door Prize, donc en gros, si vous restez et que vous êtes encore présent à la fin du round de 2, et bien on va distribuer aléatoirement à certains prix, donc on peut avoir ici un Portentio, un Brose Keybuck, Gax Jovial Pipit, du Jovial Pipit en design alternatif, du Rashfire, du Replicator Gambit, les deux en design alternatif, une Extinction en art alternatif, et aussi un petit poster de Hex, donc c'est quand même assez sympa pour juste récompenser les joueurs pour leur présence. Donc après, comme je vous le disais, on va avoir des points, donc comme pour tous les tournois organisés par Five Shards, on a des Cup Points, donc le premier va récupérer 12 points, le deuxième 10 points, etc. Donc les points, et bien je vous le disais, on va les comptabiliser une fois qu'on aura vraiment fini cette série de 5 tournois, et après on va avoir un super tournoi VIP All-Star of the Fame, avec les joueurs ayant eu le plus de points, et sûrement des prix encore plus gros. Donc au niveau des règles, et bien comme d'habitude, le tournoi sera retransmis sur Twitch, vous allez sur le compte Five Shards, et vous allez voir toute la couverture, donc pour les joueurs, c'est pas mal de l'avoir, s'il y a des news, donc vous pourrez en gros être tenu au courant, ou même tout bêtement, voir la durée du timer de votre round, savoir s'il vous reste encore un petit peu de temps ou pas. Donc si vous êtes un caster, vous êtes habitué à utiliser un card blocker, ou autre, car parfois les casters vont zapper de streamer en streamer, et montrer aussi quelques petites parties. Donc si vous êtes en train de caster, et bien Five Shards pourra venir sur votre stream, et montrer un petit peu où vous en êtes. Donc essayez d'avoir un card blocker, ou alors un petit peu de délai pour ne pas trop vous faire pénaliser. Donc après, comme d'habitude, on va avoir les decklists à soumettre, donc ils requièrent les decklists de tous les participants, donc vous devrez mettre le champion, vos 60 cartes ou plus, et la réserve, soit 0, soit 15 cartes. Donc voilà, vous ne pouvez pas mettre 1 ou 14 cartes, c'est 0 ou 15, c'est tout ou rien. Et après, bien sûr, les gemmes que vous utilisez dans votre deck. Donc tous les participants devront soumettre leur decklist en utilisant ce petit lien avant les 8 heures, donc avant les 17 heures du tournoi. Donc ça ressemble à ça, vous avez le nom de votre team, le joueur A, tout ça, le champion A, après le joueur B, sa decklist, etc. Donc c'est facile, il y a juste à remplir, et après vous envoyez. Donc voilà, ça se présente normalement sous ce format, bon vous avez vu, c'est quand même vraiment pas compliqué, donc la seule chose à savoir, c'est qu'il va falloir absolument envoyer vos decklists avant le samedi 17h, le 11, enfin avant le samedi 11 à 17h, c'est un peu plus correct. Donc vous ne pouvez pas poster de screenshot, et vous devez vraiment taper tout en texte. Donc après, on aura, comme d'habitude, une petite présentation des decklists du top 8, donc vous pourrez après, bien sûr, changer avec les réserves entre les matchs, comme on fait d'habitude. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir une confirmation qui va commencer à 8h, donc c'est-à-dire 17h, si on regarde le petit World Clock, voilà, vous avez l'heure convertie, tout ça fait par nos amis, je me suis fait chier pour rien, avant le cast à regarder, c'était marqué dedans. Donc avant 17h, vous devrez cliquer sur le bouton de confirmation, et sinon on va vous éjecter. Donc pour les matchs, comme d'habitude, on va déterminer le vainqueur de chaque rencontre avec un best of three, donc le joueur ayant eu 2 games sur les 3, va gagner, et après, le round s'arrête, quand une équipe a eu 2 victoires sur ces 3 affrontements. Donc comme d'habitude, vous avez 2 minutes pour s'aider entre les games, et après, vous avez 60 minutes, donc ça c'est quand même assez traditionnel, en gros, pour jouer le round, normalement, vu que les 3 matchs se feront en même temps, ça ne devrait pas prendre plus de temps. Donc après, vous avez tout le truc des plaintes, donc voilà, on dit que les administrateurs sont aussi les juges, voilà, Zubrin pourra vous couper la tête s'il en a envie, les decklists, construites autour de bug exploits, et bien c'est le mal, c'est pas très bien, on va vous gronder, et aussi, on aura du deck check, donc si vous êtes suspecté ou autre, et bien la police sera là, donc, et ensuite, c'est le pire, c'est le 12, si on vous chope en train de tricher, et bien là, ça va être la grosse baston, vous serez banni de futurs événements, etc, etc, en gros, ça ne rigole pas. Donc voilà, c'est en gros les petites règles qui sont standards, si vous êtes un habitué des tournois en tout genre, et bien ce tournoi ne diffère pas des autres, juste le fait qu'on soit 3 contre 3, c'est juste la seule différence notable, mais voilà, au niveau des règles, c'est vraiment du très très standard. Donc voilà, c'était la petite présentation de la Wild Cup, si jamais vous et deux amis, et bien vous embêtez ce week-end, et bien essayez de participer, je suis sûr qu'un match 3 contre 3, et bien ça doit être, enfin un tournoi 3 contre 3, ça doit être quand même assez amusant. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et demain je vais rester dans l'e-sport, puisque je vais vous présenter les deck lists du tournoi organisé par X-Tech, le tournoi Nulzan, qui s'est déroulé, et bien il y a très peu de temps. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt.